Les gars, faut qu'on parle. Comme vous avez pu voir, la billetterie du concert de Joule, elle est sortie à midi. Donc, elle a été full en 35 minutes. Donc, peu de personnes ont pu prendre leur place. Et il s'agit qu'il y a des personnes qui s'amusent à mettre des commentaires sous les TikTok en disant « Je vends des places, je vends des places, je vends des places. » Donc, moi, il s'agit de cette personne-là. Cette personne, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Je vends des places de Joule, si tu veux, 70 euros la place. En gros, tu payes par Paypal et je t'envoie la place. » Moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit « Benef ». Je me suis dit « J'ai trouvé une place, 70. » En plus, il y en a, il les revendait cher. Je me suis dit « Jusqu'à la Benef ». Donc là, au début, je lui ai dit « Tu as la facture. » Donc, il m'envoie la facture qui est juste ici. Je lui ai dit « Mais elles ne sont pas en fausse. » Parce que à la base, je cherchais des places en fausse. Il me dit « Catégorie 1, c'est l'en fausse. » Je l'ai gardé pour mon collègue en faible. Je lui ai dit « Tu la vends combien ? » Il me dit « 70 euros la place. » Et je lui ai dit « En physique, tu les as. » Parce que sur le téléphone, en gros, ceux qui l'ont acheté sur le téléphone, ils les ont sur leur téléphone. Donc, il les envoie à vous. Il les envoie à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre. Donc, en gros, tu te les croques en soi. Donc, il me dit « Non, en gros, je te l'envoie par mail, etc. » En gros, tu arrives là-bas, tu scans, etc. Et jusqu'à là, moi, j'y croyais. Je pensais aller voir Dool. Après, il me dit « Ah, de toute façon, en gros, il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux que te les envoyer par mail. Parce qu'en gros, je ne me déplacerais pas pour 70 euros. » Je dis « Mais en gros, juste dans le sens, comme je vous ai dit, tu l'envoies à moi, tu l'envoies à quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est ce qu'il est en train de faire. Enfin, il ne les envoie pas à tout court, mais c'est ce qu'en soi, il fait. Il me dit « Ah, je n'avais pas pensé de cette action, etc. » Je lui dis « Ah, les revendeurs, la confiance, c'est risqué. » Donc, on en vient. Il me dit « Je t'envoie le Paypal. » Je m'envoie les 70 euros. Donc, je l'envoie sur un premier Paypal, sur son Paypal. Il s'appelle Julien, je ne sais pas trop quoi. Donc, j'envoie le virement du Paypal. Il me renvoie les sous. Il me dit « Comme quoi, en gros, il ne peut pas toucher les sous sur ce compte-là. Donc, il faut que j'envoie sur le compte de sa collègue. » Donc, jusqu'à là, je me dis « Bon, il m'a renvoyé mes sous. Je vais lui renvoyer sur le compte de sa collègue. » Donc, je lui renvoie les sous sur le compte de sa collègue. Et là, il me dit « Vas-y, parfait. Je suis dehors. Quand je rentre, je t'envoie la place. » Moi, il me dit « C'est bon. » Il m'a renvoyé mes sous. Je lui renvoyais. Donc, pour moi, tout était bon. J'allais voir Julien au concert. Et à un moment, j'avais des trucs à faire. Donc, je n'étais pas préoccupé par la place. Une heure, ça passe. Une heure et demie, deux heures. Je me dis « Bon, bizarre. » Parce qu'il m'a dit qu'il rentrait, qu'il m'a envoyé la place. Donc, je me suis dit « Je suis censé avoir ma place. » Et en fait, je vais sur Insta. Je reviens sur Insta. Et là, je vois zéro publication. Je vais pour marquer « Suivre. » Impossible erreur de chargement. Et là, je me suis rendu compte qu'il m'avait bloqué. Donc, en gros, je me suis fait bloquer sur son... Il m'a bloqué sur Insta. En gros, il a pris, il a encaissé mes sous. Et il m'a bloqué. Donc, je me dis « Je vais aller sur TikTok voir Hansi. » Il lui a envoyé un message. Sur TikTok, ben... Bloqué aussi. Aucune publication, compte introuvable. Donc, il m'a bloqué sur Insta, sur TikTok. Ça veut dire cette personne-là. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il a escroc ? 70 euros en soi, c'est rien. Pour une personne. Mais vous imaginez le nombre qu'il a escroqué de personnes ? Ça veut dire 70 plus 70 plus 70 plus 70. Moi, personnellement, je vous le dis, je pensais aller voir Joule au concert. Jusqu'à que je finis bloqué sur Insta et TikTok, je pensais aller voir Joule.